Musique Il y a plusieurs années, vouloir un tatouage était une façon de s'affirmer, d'appartenir à un groupe, à un gang, à un certain milieu. Eh bien aujourd'hui, cette connotation disparaît et le tatouage, à son salon mondial, il se tenait tout récemment à Paris. Témoin de cet engouement, un Français sur dix est tatoué, soit 7 millions de personnes. Madame ou Monsieur Tout-le-Monde se fait tatouer aujourd'hui, tandis que les people, les sportifs, affichent de véritables œuvres d'art. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant que ce geste, graver la peau, n'est pas anodin. Alors, comment bien le faire ? Quels écueils éviter ? Et si on change d'avis et qu'on veut tout effacer, à qui s'adresser ? C'est un vaste programme. Et c'est à toutes ces questions que va répondre notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour. Catherine de Coursac, vous êtes médecin esthétique à Paris. Et allez, j'ose ma première question. Vous êtes tatouée, vous ? Non. Si, j'ai du maquillage permanent. Vous avez du maquillage, et on considère ça comme un tatouage. C'est une forme de maquillage, c'est une forme de tatouage qui n'est pas du tout à la même profondeur. On va en reparler plus tard. On va en parler, d'un maquillage permanent. Donc, bienvenue au club. Je ne le suis pas, pour vous répondre à la question que vous n'osez pas poser. Un de vos enfants ou de vos proches souhaite se faire tatouer. Qu'est-ce que vous lui dites ? Est-ce que vous l'en dissuadez ? Alors, oui, personnellement, comme je travaille surtout sur le détatouage, je vais évidemment l'en dissuader, pour plusieurs raisons. Question rapide, on y reviendra un petit peu. En gros, oui ou non ? C'est un geste définitif ? Non, je vais essayer de l'en dissuader. Ah oui, quand même, vous l'en dissuader. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vous pensez que le fait de se faire tatouer, mais surtout sur des grandes surfaces, je dirais, reflète un profil particulier ? Non, de moins en moins. Autrefois, certainement, maintenant, comme c'est le tout venant… Même pour les grandes surfaces ? Évidemment, oui, oui. Évidemment. Bon, alors, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, dans le derme, on va dire. Le principe du tatouage, c'est quoi ? C'est mettre un pigment dans le derme ou à la jonction dermo-épidermique. C'est la différence avec le maquillage permanent. C'est donc mettre quelque chose qui va rester probablement définitivement. C'est pas sur le… enfin, ce qu'on appelle l'épiderme, c'est pas cette partie. Pourquoi on ne le mettrait pas dans l'épiderme ? Parce que si c'est dans l'épiderme, si vous… déjà, vous le mettez sur la partie très superficielle, il va y avoir un renouvellement, ça va partir. Le turnover de la peau, c'est 21 à 28 jours. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose quand même d'assez court. Donc, il faut quand même qu'il reste dans la jonction dermo-épidermique ou carrément dans le derme. Alors, comment on est sûre et quelle est la machine qui permet justement de viser juste ? En fait, c'est curieux parce que vous voyez que les dermographes… Alors, moi, je suis allée au salon du tatouage. Les dermographes n'ont pas évolué depuis des années. Moi, j'avais commencé à m'intéresser à ce sujet il y a 30 ans. et j'avais été voir des gens à Montmartre ou à Chichy qui faisaient leur tatouage et qui étaient très connus. Il y en avait un autre, un an très connu et qui avaient des dermographes. Ils n'ont pas bougé. – C'est le même instrument. – En 30 ans, globalement, c'est la même chose. En fait, je dirais que c'est une machine à… – Oui, à faire du morse. Pour moi, c'est un petit peu ça. – Ou tout simplement une machine à coudre où vous piquez et du coup, vous mettez votre… – Mais comment on peut apprécier la profondeur de la pique ? – Alors, il est réglé. Il est réglé. Et c'est pour nous la différence entre un tatouage manuel ou amateur qui est complètement irrégulier dans la profondeur alors que le tatouage professionnel, il est absolument toujours à la même profondeur. – C'est quand même un garant de sécurité, je dirais. – C'est tout à fait absolument important. – Et alors, vous le comparez, ce tatouage profond, je dirais, au maquillage permanent qui, lui, est plus superficiel ? Quelle différence ? C'est fait à la main, le maquillage permanent ? – Non, toujours avec un dermographe, c'est toujours la même chose. La seule chose, c'est que le maquillage permanent est un peu plus superficiel et il va pouvoir s'estomper avec les années. En revanche, le maquillage de tatoueur, le tatouage des tatoueurs, il est dans le derme, il ne va pas s'estomper. Et d'autre part, il y a une législation différente des pigments. Pour le maquillage permanent, normalement, il faut qu'il y ait un marquage CE médical ou paramédical et du coup, il y a une vraie traçabilité. Alors que pour les pigments chez les tatoueurs, c'est… On va en parler. Oui, c'est la bouteille à l'encre, sans jeu de mots. Alors juste, sur le maquillage permanent, c'est en général sur les sourcils, les cils, les sourcils autour des cils. Mais c'est des zones très délicates. Oui, mais non. Sur les sourcils, vous avez plusieurs types de dessins. Donc voilà, ça peut se faire trait à trait ou bien le remplissage. Vous avez le cil qui est l'eyeliner, on va vraiment suivre la bouche. Mais vous n'oubliez pas qu'il y a tous les tatouages de reconstruction, par exemple l'aréole des seins ou bien à la frontière d'un lifting pour masquer le côté blanc, vous voyez, d'une cicatrice. Ah oui, on peut faire là un tatouage. Alors, beaucoup de gens… Qui le fait ça ? Ce sont des… en général, ce sont des esthéticiennes ou vous avez parfois des cabinets médicaux qui le font. Nous, nous en avions, nous n'en avons plus parce que ça nous prend un peu trop de temps. Il faut savoir qu'en pleine peau, le maquillage couleur chair n'est pas joli. Et beaucoup de gens essayent de se dire je vais pouvoir maquiller une cicatrice blanche. Et en pleine peau, ça ne va pas parce que vous ne vous rendez pas compte mais votre couleur de peau évolue dans l'année et évolue avec les années. Alors qu'en pleine peau, vous allez avoir une fixité et du coup, ça va faire quelque chose de grisatte et d'un peu moche. D'artificiel en fait. Quelles sont les contre-indications au tatouage commun, je dirais, profond ? Évidemment, le vitiligo. Ah oui, ce serait une bonne indication pourtant. Eh bien, on a essayé il y a de nombreuses années. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, le vitiligo, c'est peau blanche. Enfin, c'est des taches blanches sur la peau. Oui. Et des pigmentsations. Et du coup, c'est une maladie qui fait fuir le pigment également. Donc vous le mettez, vous avez l'impression d'avoir bien maquillé la tache blanche et en fait, ça fuit et vous avez au bout de quelques temps ou quelques années une bordure qui est toute la concentration du pigment et du coup, ça fait du tricolore. Donc ce n'est pas… Et fait raté, on peut dire. Est-ce que vous conseillez de voir, avant de faire un tatouage, de voir un dermatologue ? Non, c'est trop courant. Ce n'est pas la peine. C'est trop courant. Sauf si on a une maladie de peau, évidemment. Non, c'est vraiment… Vous voyez tous les jeunes. Les chiffres de 10%, moi je les avais également. C'était, je pense, on n'a pas inclus tous les jeunes actuels. Vous pensez qu'il y a plus de 7 millions de… Ah oui, ça je suis presque persuadée. Parce que les 20-25 ans, ils se font un petit tatouage bien caché, etc. Oui, discret. Mais ce n'est pas une personne sur 10, je pense que c'est plus. C'est beaucoup plus, oui. Donc oui, et ils ne vont pas voir leur dermatologue, ni leurs parents d'ailleurs, avant de faire ça. Les grains de beauté, quand il y a beaucoup de grains de beauté, ce n'est pas une contre-indication à un tatouage ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis vous avez certaines personnes qui veulent tatouer le grain de beauté, donc il n'en est pas question puisqu'on ne peut plus le suivre. On ne peut plus le suivre. Oui, mais en fait, justement, quelqu'un qui veut le cacher, il n'en a peut-être rien à faire que son dermatologue ne puisse pas le suivre. Je veux dire, son objectif est plus esthétique que prédentif. C'est dommage. En fait, le problème, c'est que le patient ou la personne, quand elle parle de tatouage, elle voit toujours le T0. Elle ne le voit pas dans le vieillissement et dans les années à venir. Je pense qu'il faut s'inscrire dans la durée. Alors tout à fait, c'est l'effet immédiat qui est séduisant. Et d'ailleurs, peut-être que les esprits, on le verra tout à l'heure en parlant du tatouage, l'esprit change au bout de quelques années de même que la couleur aussi. Alors le type de peau, est-ce qu'il y a des peaux qui sont plus fragiles que d'autres ? Je dirais où ça rate plus souvent que d'autres, des peaux très blanches par exemple. Non, parce que ça peut être… non pas forcément. Le problème, c'est les kéloïdes et peut-être chez… d'abord certaines zones. Les kéloïdes, ce sont des cicatrices hypertrophiques. Lorsque vous faites une petite cicatrice, parce qu'en fait, mettre un pigment dans la peau, c'est faire une petite cicatrice, vous pouvez avoir une cicatrisation qui se dépasse et qui fait quelque chose d'un peu boursouflé. Et vous avez des zones à risque qui sont le torse, les épaules. Vous avez des types de peaux, par exemple les blacks font beaucoup plus de kéloïdes. Donc il faut faire vraiment attention. Mais vous avez eu des peaux noires à tatouer ou pas ? Parce que… ma question c'est, est-ce qu'il y a des encres blanches alors ? Alors maintenant, nous avons énormément d'évolutions, on voit l'évolution des pigments. Et maintenant, on commence à avoir du blanc et même du blanc fluorescent. Pour que ça soit encore plus chic. Le problème c'est qu'on ne connaît pas du tout la composition chimique, donc nous ça nous pose d'autres questions. Mais ce tatouage, on peut faire du blanc donc, ou on peut faire des couleurs claires, oui. Tatouage et soleil, ça ne doit pas faire très bon ménage tout ça ? Alors, non, juste dans la période de la cicatrisation. Oui. Après, c'est neutre. Puisque vous êtes dans le derme. On est dans le derme, c'est ça. Et la mélanine à côté ne va pas augmenter. La mélanine, le bronzage est dans le derme aussi quand même. Oui, mais enfin elle monte. Ça monte, c'est vrai. Donc elle monte et elle va recouvrir. Donc non, pour moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas un blanchiment de… Bien que je sois contre le tatouage, je vous dis, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est une question précise. Pour moi, il n'y a pas de problème. On peut aller au soleil, il faut juste que ça soit fini de cicatriser. Et ça ne constitue… Alors, le fond de ma question est le suivant, c'est que ça ne constitue pas une protection vis-à-vis des UV. Je ne sais plus, non. Le tatouage. Alors, que devient le pigment et que deviennent ces encres ? Alors, on verra leur composition, il y a eu une preuve des compositions après. Que deviennent ces encres dans le derme ? Est-ce qu'elles restent un peu sur place ? Parce que c'est quand même un corps étranger. Et donc, le corps a un tas de lymphocytes et d'autres cellules pour embarquer tout ce qui est étranger. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce que l'on sait, je vais être un peu triviale, c'est que lorsqu'on fait une autopsie, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est décédée et qu'on ouvre le corps et qu'il a été tatoué, on retrouve tous les ganglions lymphatiques avec la couleur du tatouage. Ah oui. Donc, on peut vous dire exactement, en regardant les ganglions, qu'est-ce qu'il a comme tatouage et qu'est-ce qu'il a eu comme couleur ? D'accord. Donc, il y a une concentration… Et il y a beaucoup de ganglions qui sont atteints ? Oui, absolument. La chaîne ganglionnaire remonte loin ? Et ce que l'on sait, du coup, c'est que vous avez le pigment qui reste dans l'organisme et qui reste longtemps. C'est pour ça qu'autrefois… Alors, j'ai quand même un peu abordé l'histoire des pigments, c'est qu'autrefois, nous avions quelques pigments, on avait l'encre de Chine. Ah, tout à fait. Le début, c'était les marins avec l'encre de Chine, ce genre de choses. Je veux rappeler que la momie Otzi, qui était autrichienne, vous savez qu'on a retrouvé qu'il y a moins de 4 000 ans, enfin, qui est née à moins de 4 000 ans, était tatouée. Et probablement, on a retrouvé pas mal de tatouages comme ça qui seraient médicaux, avec des histoires spirituelles et médicales. Voilà. Maintenant, ensuite, on a eu toutes ces personnes qui se sont fait tatouer, je dirais que toutes les civilisations se sont fait tatouer. Mais on avait des encres qui étaient un peu codées et on sait que même quand elles étaient un peu limites, quand elles restent dans le derme, elles ne faisaient pas tellement d'effets secondaires. Puis, nous avons eu l'air industriel, avec une fluorescence de différents pigments et avec des pigments qu'on ne contrôle pas trop. Et on est toujours un cran en retard, ou dans les législations, ou dans les interdictions, par rapport à tout ce qui évolue. – Et ça, en Europe en particulier. – Oui. – Parce que, lors d'un dernier congrès de la Société Européenne de Dermatologie, une alerte avait été lancée, comme quoi, certaines personnes, certains dermatos, demandaient absolument à la Commission Européenne de légiférer sur le contenu de ces encres. Est-ce que ça a progressé ? C'est toujours un peu du n'importe quoi ? – C'est demandé régulièrement. Il y a eu plusieurs encres qui ont été interdites. Et toutes celles où on a un doute, elles sont quand même restées, pour l'instant. Et il faut savoir que, par exemple, en Suisse, où la législation est beaucoup plus stricte, ils ont fait une recherche dans les centres de tatouage. – Et 80% des encres étaient off-label, c'est-à-dire en dehors du cadre. Donc, vous pouvez… C'est une population particulière, les tatoueurs. Donc, on est déjà arrivé à quelque chose de très important. On était arrivé à les contraindre sur le risque de transmission d'hépatite B, de sida, et des choses comme ça. Donc, on est arrivé à les contraindre sur l'hygiène. – Ça, c'est acquis, ça ? – Oui, a priori, oui. – Il n'y a plus de problème infectieux, vous voulez dire. – On ne peut pas contrôler tout le monde. – Sauf dans des fonds de cours. – Mais vous avez des petits tatoueurs qui se mettent comme ça. – Oui, mais les grands, oui, ils ont vraiment… Vous voyez qu'ils ont enturbané avec du produit à usage unique partout, toute leur chaîne. Oui, globalement, ça, c'est bon. Maintenant, le problème des pigments. Les pigments sont chers, et puis, ils ont envie d'innover. Donc, avec des pigments fluorescents, des pigments, je ne sais pas, qui font d'autres choses, qu'on ne connaît pas du tout chimiquement. Et on ne connaît pas leur devenir dans la peau. – Mais on ne les connaît pas. On sait bien d'où ils viennent, et on peut suivre. Il y a une traçabilité. On le fait dans d'autres spécialités. Évaluer le contenu… – Dans une spécialité médicale. – Médicale. C'est vrai qu'on est borderline, là. – Vous êtes chez les tatoueurs. – Oui. – Et pas chez le dermato. – Non. Quand moi, je suis allée au Mondial du tatouage interviewé un peu, on a l'impression qu'il y a un politiquement correct, mais on va acheter là et là. Et c'est vrai que vous avez des centres assez importants où vous pouvez acheter vos encres et où il y a une bonne traçabilité. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas que cette source-là. – Alors, question, pourquoi vous êtes allée au salon du tatouage ? Qu'est-ce que vous y alliez chercher ? – Eh bien, comme je travaille sur le détatouage, ça m'intéressait de voir. Et en fait, c'est une culture. Il faut comprendre que moi, j'ai assisté du coup à des concours où les gens vont sur le podium et vont montrer une œuvre d'art. Et ce sont des artistes où pour eux, le détatouage est absolument impossible puisqu'ils ont créé une œuvre. On n'enlève pas une œuvre. Donc, il y a toute une philosophie artistique. J'ai vu des choses très belles, très, très belles, avec un peu d'estompage ou des choses, mais fabuleuses. Bon, maintenant, moi, je suis pragmatique. Je trouve ça très joli. Si c'était temporaire, me dire que j'ai ça dans ma peau et puis ensuite qu'ils fichent le camp dans le système de la fatigue, ça me dérange, mais voilà. – De toute façon, vous vous êtes sollicitée justement pour casser un peu, détruire un peu cette œuvre d'art aussi. – C'est vrai. – Les réactions normales après un tatouage ? Je voudrais faire la part des choses, à savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ça gratte, ça pique, c'est rouge. – Normal. – Combien de temps ? – Normal, le temps de la cicatrisation, 21, 28 jours, normal. – Parce que, alors, effectivement, vous parlez de cicatrisation parce que c'est donc une agression. – C'est une forme de cicatrisation. – Et on saigne, on ne doit pas saigner quand… – On peut saigner. – On peut saigner un petit peu. – Oui, vous êtes dans le derme. – Oui. – Et du coup, dans le derme, si. – Et vous n'avez pas dit si c'était douloureux ou pas ? – C'est assez douloureux. – Ça ne se fait pas sous anesthésie locale avec les choses qui existent ? – Nous, pour le maquillage permanent, nous pouvons. – Oui. – Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Oui, ils peuvent avoir la crème anesthésiante. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le tremper aussi dans l'axilocaine après ? Je ne sais pas, une fois qu'ils n'ont pas le droit de l'injecter, mais ils peuvent le tremper une fois que le trou est fait. Je ne sais pas. – Mais alors, comment on explique que, vous disiez, c'est le monde des tatoueurs, c'est un monde à part, un peu interlope. Comment on peut expliquer que les autorités sanitaires françaises autorisent ça ? Parce qu'un, ça saigne, vous disiez, deux, on est dans le derme. Normalement, ça fait partie du domaine des médecins, quand même. – Oui, mais les médecins ne vont pas se mettre au tatouage. Et je pense que c'est quelque chose qui est ancestral. Toutes les civilisations l'ont eu. On ne va pas commencer à changer tout ça, non. – Il vaut mieux contrôler un petit peu et laisser s'exprimer. – Oui, on a essayé de faire attention à la transmission maladie. Je pense qu'infectieuse, déjà, c'est pas mal. – Alors, sur quels critères on va choisir son tatoueur ? Est-ce qu'on regarde ce que vous disiez, tout ce qui est à usage unique, la propreté ? – C'est indispensable. – C'est la première chose à regarder. Ensuite, il faudrait demander qu'il vous écrive d'où viennent les pigments et que vous, vous ayez la traçabilité des pigments. À mon avis, c'est parfois difficile, mais essayez de le faire. – Est-ce qu'il y a des pigments moins bien acceptés que d'autres ? – Oui, vous avez des pigments, par exemple, le rouge et un peu plus allergisant. – Plus allergisant, d'accord. – Puis qu'une fois qu'il est dedans… – Donc, il faut éviter ça. Et je reviens un petit peu, j'ai oublié de vous poser une question sur la formation des tatoueurs. Ils sont censés, quand même, avoir un semblant d'information, je vais dire. – J'avoue que je ne sais pas. Moi, je suis vraiment venue en tant que médecin dans ces congrès et comme approche avec les tatoueurs, de contrôle des pigments. Donc, j'ai fait des recherches sur les pigments. J'ai fait des recherches sur les effets secondaires à long terme et à court terme. Et j'ai fait des recherches aussi sur le détatouage. Leur formation à eux, je ne la connais pas. – Oui, pas du tout. Alors, justement, sur les pigments, quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui ? Traçabilité, d'accord, mais bon… – Et ensuite, peut-être ne pas faire de pigments, qui sont combinés. On a des combinaisons de pigments où, du coup, vous vous retrouvez avec plusieurs couleurs et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. – Dans un seul flacon. – Dans une même couleur, oui. Exactement, comme un peintre qui va faire ces couleurs. – Écoutez, je vous propose une petite pause maintenant. Je voudrais vous montrer la dernière campagne de l'UNICEF contre les violences faites aux enfants. Alors, elle date de 2016. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici ? Eh bien, tout simplement, cette campagne se base sur des tatouages. Des tatouages portés par l'ambassadeur de l'UNICEF, qui est, depuis près de dix ans, l'ancien joueur de football, que vous connaissez peut-être bien, qui s'appelle David Beckham. Eh bien, dans cette vidéo, vous verrez les nombreux tatouages qu'il porte et qui représentent des moments importants et heureux de sa vie. Mais alors, dans le film, ces tatouages s'animent pour prendre une tournure beaucoup plus sinistre et, en fait, illustrer les différentes formes de violences que des enfants peuvent subir dans le monde. Regardez. Violence marks forever. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors voilà, c'est assez impressionnant, tant en volume, je dirais, de couverture de la peau. Mais il y a une chose que vous faisiez remarquer pendant la vidéo, c'est que c'était monochrome, une seule couleur. Qu'est-ce que ça… David Beckham, fais attention. Oui, je pense que c'est moins toxique. C'est moins toxique. Et le bleu en particulier ? En fait, c'est connu depuis des siècles sans effet secondaire majeur. Le bleu ? Enfin, l'encre de Chine qui est noire et qui vire au bleu. Ah bon, parce qu'au départ, vous pensez que c'était noir, ça ? Souvent, le noir vire au bleu, l'encre de Chine. C'est une jolie couleur. Oui, 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 tout à fait. C'est une très jolie couleur, c'est adouci, oui. Et alors, ça ne doit pas être facile pour un dermatologue de faire un diagnostic de maladie cutanée au milieu de cette peinture, cette fresque, je dirais presque. J'ai vu un homme justement mondial qui était absolument noir de là à là. En fait, je pense qu'il a voulu couvrir et recouvrir plusieurs tatouages. Et donc, tout était noir, uniforme. Jusqu'au bout des ongles, presque. Oui, voilà. Alors, autre sujet très important que je voudrais vraiment aborder avec vous, c'est le détatouage. Alors, détatouage, c'est votre quotidien, c'est un peu fort ce que je dis, mais vous êtes très souvent confrontée à ça. Comment alors, comment vous vous y prenez ? Quelle solution vous proposez selon le cas ? Comment vous procédez ? Alors, je voudrais peut-être dire en préambule que faire un tatouage, ça prend une demi-heure. Et détatouer, ça peut prendre entre un an et trois ans. Et encore, ça ne peut pas être parfois toujours complet. Donc, c'est une vraie réflexion à faire avant le tatouage. Maintenant, nous avons plusieurs façons de détatouer. La première qui est la plus connue, c'est le laser. Le laser a évolué. Maintenant, nous avons des lasers picosecondes, c'est-à-dire des picosecondes. Picosecondes, oui. C'est-à-dire extrêmement courts et qui vont fragmenter. Qui fragmentent les pigments. Qui sont intéressants parce qu'ils peuvent effacer des grosses surfaces. Il faut faire plusieurs séances, toutes les six semaines à peu près. On peut arriver entre huit et vingt séances. Toutes les six semaines, ça fait… Ou enlever un tatouage. Mais quelles surfaces, par exemple ? Parce que, entre le… Vous pouvez passer partout, en une fois. D'accord. Vous passez sur un dos entier, en une fois. En une fois, oui. Mais il faudra X séances pour arriver à quelque chose. La FDA, c'est-à-dire la Food and Drug Administration, a fait un warning, une alerte, parce que le laser fragmente le pigment en nanoparticules, qu'on ne connaît pas chimiquement, et qui, elle, va repartir dans le système lymphatique et va se coloniser dans les ganglions lymphatiques, etc. Et on ne connaît pas la composition. Donc, la toxicité. Et bien, avec le recul qu'on a, il y a des phénomènes inflammatoires, allergiques ou pas, ou une pseudo-toxicité… – Est-ce que ça stimule une mélodie auto-immune ? On ne sait pas. – Ou un cancérigène, également. – A priori, on sait qu'il y a certains pigments qui se transforment facilement en… par exemple, les amines aromatiques pour les colorants azoïques, qui vont se transformer plutôt en éléments cancérigènes, mais le reste, on ne sait pas. Et puis, comme il y a des pigments tous les jours qui sortent, qui sont nouveaux, on ne les connaît pas. Nous, on court derrière, c'est comme le dopage. On court derrière, on ne sait pas. – Toujours un train de retard. Ça, mais c'est un laser relativement récent. – Oui ? – Le laser, le banal, je dirais, le gommage banal. – C'est le Q-Switch qui est banal et que l'on fait aussi depuis très longtemps. Il faut aussi… – C'est douloureux. – Oui, je ne sais pas, séance pour arriver à quelque chose. – C'est douloureux ? – Oui, un petit peu, un petit peu. Mais enfin, on arrive quand même à faire des grandes surfaces et à arriver… – Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire quelques couleurs. Par exemple, le bleu turquoise, le blanc, le jaune. Le vert ne marche pas très bien. Donc, il y a des couleurs qui ne fonctionnent pas. Ce qui fait que quand vous choisissez votre tatouage, vous pouvez peut-être aussi choisir des couleurs qui, à la rigueur, un jour, pourraient se faire détatouer. – Oui, ça fait partie du choix de départ. – Voilà. – Et ces lasers sont relativement venéreux et on en trouve… – Il y en a partout. – Un peu partout. – Oui, maintenant, oui. – Et c'est vous-même qui le faites, par exemple ? – Moi, je n'ai pas choisi le laser pour cette idée de transformation des pigments. J'ai voulu plutôt m'orienter sur l'extrusion des pigments. C'est-à-dire que vous avez une méthode qui commence à prendre énormément d'ampleur, qui est en cours d'agrément FDA aussi aux États-Unis, où on injecte de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est votre sueur, c'est votre transpiration, mais qui est faite pour être en surface, mais pas dans le derme, qui va se retrouver dans le derme, qui va faire une espèce de révolution, qui va prendre le pigment et qui va l'extruser sous forme de petites croûtes. – Qui le fait ressortir par la peau, dans ces cas-là, c'est moins toxique, on peut se dire. – C'est moins toxique, ça ne marche pas pour tout. D'abord, il faut… Alors, on va faire la méthode du pochoir, où on va faire des petites zones et en laissant de la peau saine pour avoir une meilleure cicatrisation. Et l'intérêt, c'est qu'il faut trois ou cinq séances, et ça peut suffire, au lieu de se retrouver avec je ne sais combien de séances. Mais ça ne marche pas sur tout. Il faut ne pas être dans des zones à risque de kéloïdes. Les membres inférieurs cicatrisent moins. On n'aime pas faire ce traitement si ça a déjà été laserisé, parce que le pigment est déjà poussé, et on ne sait pas où il est. Alors que nous, il faut qu'on arrive à trouver pile la profondeur. Donc, on va faire des tests pour voir bien où il est. Et les tatouages professionnels sont beaucoup plus intéressants pour nous. Et ensuite, il y a des phases de cicatrisation entre chaque séance. Et puis, au fur et à mesure, on récupère la peau saine. – C'est beaucoup plus long, comme vous le disiez, de faire un détatouage, d'effacer plutôt que de faire. – Ah, c'est une différence que l'on a. – Et au niveau budget, par exemple, pour trois, quatre séances d'extrusion. – Nous, nos séances, ça dépend de la taille, sont autour de 300 euros la séance. – Et il faut envisager, vous disiez, trois, cinq et six. – Qu'est-ce qu'il y a d'autres techniques ? Il y a des techniques chirurgicales aussi. – Alors, la technique chirurgicale, elle est un peu ancienne. En fait, vous prenez votre tatouage, vous enlevez un morceau de peau, un lambeau de peau, puis vous allez recoudre. Mais du coup, il y a une rançon cicatricielle, ce n'est pas parfait. On avait essayé des choses comme si on ratissait la peau pour pouvoir l'enlever en partie. – De multi-scarification, espèce de scarification. – Ce n'est pas parfait. La méthode chirurgicale, elle est extrêmement rarement utilisée. Les grandes méthodes, c'est le laser ou l'extrusion. Et puis, vous avez des méthodes de crème qui se vendent partout, sur Internet, partout. C'est un peu compliqué parce que pour arriver dans le derme, pour l'enlever, parce que le pigment, il est dans le derme, il faut que vous ayez une crème qui arrive dans le derme. Officiellement, une crème qui va dans le derme doit avoir, c'est un dispositif médical. Donc, voilà. – Donc, ça ne marche pas. – A priori, ça ne marche pas trop. – Un coté, c'est une jarre de bois, si je comprends. – C'est un peu compliqué. – Bon, écoutez, on arrive au terme. De cette émission, je voudrais savoir quel est votre message. Alors, certes, vous m'avez dit que vous ne conseilleriez pas à quelqu'un de votre famille, je dirais, de faire un tatouage. Mais encore, ceux qui sont tatoués, ceux qui prennent du plaisir à le faire, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? – Probablement, s'attacher au même tatoueur toujours, pour avoir une espèce de confiance et que vous puissiez avoir un suivi. Ne pas trop mélanger les couleurs. Et le faire sur des zones où on peut, nous, facilement passer par derrière s'il y a besoin. – Pensez à l'après. – Oui, voilà. – Madame de Coursac, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Fréquences médicales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada